Si aujourd'hui Dragon Ball n'est plus qu'une marque, une franchise pour vendre à un max de figurines, de jeux vidéo, de tasses, de t-shirts et même de shop, à la vôtre, le tout propulsé par un animé plus que décevant qui au mieux arrive à nous faire vibrer par nostalgie. Attention je ne dis pas que c'est nécessairement mauvais, j'ai acheté ces t-shirts, cette figurine et même cette shop et je regarde Dragon Ball Super car j'aime Dragon Ball et j'ai besoin de ma dose. Mais il faut avouer que ça n'a plus le même effet qu'avant. Et avant de me dire que je suis un vieux con, allez remater ou même relire Dragon Ball et oser me dire que c'est mieux aujourd'hui. Du coup cette armée de notre nostalgie et notre amour pour Dragon Ball qu'avec Bois 2, nous nous sommes rendus au cinéma pour voir ce fameux film Broly. Comme les deux enfants que nous étions à rater devant la télé pour ne surtout pas louper notre divertissement préféré. Si vous avez moins de 20 ans vous n'avez jamais connu cette joyeuse torture et pourtant je vous promets que c'était plaisant. Par contre, fallait pas rater un épisode sinon t'étais bon pour attendre la sortie en VHS. Du coup, est-ce qu'il faut aller voir sur Dragon Ball Super Broly ou attendre la VHS ? Salut c'est Bois 1 et je suis avec Bois 2, c'est moi. On va vous parler du film Dragon Ball Super Broly sans spoiler, sans spoiler c'est très important. Y'a que j'étais à la fin ! Mais Bois 2 non, non Bois 2 non. Alors, sans spoiler, sauf ce qu'il y a dans les trailers et bande-annonce. C'est-à-dire pas mal de trucs. Voilà, on a une marge de manœuvre, on va essayer de pas vous spoiler de trucs de l'intrigue supplémentaire, mais on va peut-être vous spoiler des choses pas gênantes, genre la direction artistique, la musique, des petites choses, mais rien qui va vous gâcher le film. Après si vous voulez ne rien savoir du tout, ne regardez pas la vidéo. Ne regardez pas les trailers, n'allez pas sur Twitter, ne faites rien, attendez Mars. Alors déjà de but en blanc, petit avis comme ça, est-ce que ça vaut le coup d'y aller en Mars si vous êtes fan de Dragon Ball ? Oui, bien sûr que ça vaut le coup d'y aller, surtout au cinéma, surtout que le film envoie de la patate, envoie la sauce tonton. Quel a été notre avis directement en sortant du film ? C'est important d'avoir un avis juste après en sortant du film. Le sentiment qu'on a eu, personnellement, en première impression, ça a été... Ah c'était cool, c'était cool, mais... C'était chouettos ! Voilà, il y avait un petit... Ouais, voilà, le film est très bien, on en prend plein la gueule, mais il n'est pas exempt de défauts, et on va essayer de dire un peu ce qui va pas. En sachant que moi je serai le méchant comme d'habitude, et que Voix 2, enfin non, je suis pas méchant, moi je suis réaliste. Moi je suis l'éternel positif. Voilà, moi je suis réaliste, non, et toi tu es trop optimiste. Je suis trop gentil. Tu es trop gentil, tu pardonnes tout. Voilà. Si tu rentres, j'oublie tout. Voilà, ça c'est Voix 2. Mais tout d'abord, avant de commencer la critique, on voulait remercier le Kinepolis de nous avoir invités. Le Kinepolis de l'homme, Anne-Lille, pas loin de chez nous. Voilà. Dans le Nord. Et surtout merci à leur committee manager qui est une crème. Commençons par le scénario, par le commencement, parce qu'en plus, le scénario n'est qu'au début du film, on va dire. En gros, le film est en deux parties, il y a la moitié scénario et la moitié bagarre. Moi je dirais un quart scénario. Ouais. Je précise que je vais pas mal faire de référence au premier film Broly, parce que pour moi, personnellement, le premier film Broly est le socle de ce film, est important, parce que sans ce premier film Broly, il n'y aurait pas eu ce film-là, forcément. Ouais, ouais, de ce point de vue-là, oui. Boix 2 n'est pas d'accord, je le sais, mais moi, je vais faire référence à ce film. Oui, voilà, on va faire référence à tous les trucs Dragon Ball jusqu'à la fin des temps, parce que la nostalgie c'est trop bien. Putain. Le scénario, du coup, pour reparler du premier film Broly, est plus ou moins le même, avec beaucoup de rajouts, en fait. Mais c'est pas du tout le même. Bah si. Bah non. Bah si. Bah non. Bah si. Il y a Paranus, qui veut venger... Paragus. Il y a pas Anus dedans. Non. Qui veut se venger de Vegeta. Voilà. Enfin, du papa, du roi Vegeta. Et ensuite, il y a beaucoup de rajouts autour. Oui. Il y a entre autres un peu l'origine des Saiyans, l'origine de Freezer... L'origine de Vegeta, l'origine du roi Vegeta, du fils Vegeta, de Badak, de Son Goku, de la maman de Son Goku. Voilà. Il y a beaucoup d'origine. L'origine du scooter... C'est bien. C'est bien. En fait, cette première partie a beaucoup de bonnes idées, en fait. Rajoute beaucoup de choses intéressantes. Elle est très bien. Enfin, on voit un amour pour la franchise Dragon Ball dans tous les sens. Ça transpire. Ça transpire l'amour. Mais oui, là où je te rejoins, ou... Enfin, où je te rejoins pas, par contre, c'est que ça ressemble trop au premier film. Non, pas du tout. Mais là où je te rejoins, c'est que c'est Rocher. Voilà. J'ai pas dit que ça ressemble au premier film. Ça va trop vite. Le scénario de base, vraiment, le timbre poste de base, c'est le même. Cette première partie où ils veulent tout mettre, l'origine de tout le monde, de tout, dure trop peu de temps. Et on n'a pas le temps de s'attacher émotionnellement à quiconque, en fait. En fait, la Toei nous a ouvert notre bouche, comme ça. Grand, comme ça. Elle a dit, tiens, mon background, tiens, prends-le, avale. Ferme la bouche, mange bien. Voilà, c'est bon, on peut passer à la suite. C'est un peu ça qui s'est passé pour moi, en fait. Et du coup, il y a des gens qui se sont dit qu'ils étaient émus quand ils ont vu telle ou telle scène. Non. Il n'y a pas le temps. Non, on n'y a pas le temps. Non. La scène où ils envoient Sengoku sur Terre, de toute façon, elle est dans le manga Dragon Ball Minus, à la fin de Jaco. C'est la même scène, en gros. Elle n'est pas émouvante plus que ça, quoi. On l'envoie sur Terre. Et puis, on le savait déjà, ça. Oui, en plus, on le savait déjà. Vous avez compris, cette première partie va trop vite. Elle est bien, mais il y en a trop et pas assez. C'est un peu fouillis. C'est dommage. C'est un peu fouillis. Il y a des bonnes idées. Il y a plein de bonnes idées. On vous laisse découvrir lesquelles, bien sûr. On va parler maintenant un peu de l'animation. Alors, le nouveau chara-design, direction artistique, si vous voulez, bref. Moi, je trouve que ça rend vachement bien. En fait, moi, je ne l'ai pas vu tant que ça, à part dans le moment. qui nous a été teasé dans le trailer. Le trailer que je vais vous mettre aussi en même temps. Ce moment-là, le nouveau chara-design un peu plus arrondi, etc. Là, est bel et bien visible parce que ce moment est un sakuga. Est-ce que si vous ne savez pas c'est quoi un sakuga ? Tapez-le sur Google. Mais sinon, dans le reste du film, j'ai trouvé que c'était un peu comme un... Ça se voit qu'il y a un léger changement. Un léger, léger. Mais en tout cas, le film est de très bonne facture. Les animations sont toujours aux petits oignons, entre guillemets. Enfin, ça passe du OSEF, genre voilà, c'est bien fait, à du génie. À de la merde aussi. Il faut le dire. Et il y a juste... Le film est beau, t'en prends plein la gueule. Juste, pendant le combat, il y a deux moments où il y a de la 3D. Où le combat est entièrement en 3D. Quand tu dis deux moments, c'est deux moments assez longs. Et c'est assez long en plus. Ininterrompu. Il y a une musique qui pète et tout. Alors, t'es dedans, il y a des patates dans tous les sens. Mais ça en 3D, c'est pas beau. Enfin, tu le vois, c'est du jeu vidéo. Enfin, merde. Ils ont pris le moteur de Budokai, j'en suis persuadé. Non. Allez, Budokai 2 pour être sympa. Dragon Ball Fighter. Non, en fait, c'est gênant. Alors, dès le début du film, tu te sens que ça pue la merde, cette 3D, parce que tu vois le vaisseau. Tu fais... Voilà. Ça jure un peu que les décors, les vaisseaux, ou même pendant le combat, des fois, il y a un petit plan en 3D qui se glisse par-ci, par-là. Ouais. C'est pas gênant. On comprend. Tu te dis juste, c'est pas beau, mais passons. Mais à partir du moment où il y a tout un combat, et le fond, tout est en 3D, et en plus, les plans de caméra sont gerbés, on comprend rien. On dirait du Budokai, avec la caméra qui fait n'importe quoi. Avec la caméra qui est sous le coût. Voilà. Donc, on comprend rien. C'est juste, il y a une grosse musique, il y a des grosses patates. Alors ouais, c'est impressionnant, ouais, t'en prends plein la gueule, mais en fait, c'est pas ce que t'as envie de voir. Enfin, moi, c'est pas ce que j'ai envie de voir quand je vais voir de l'animation japonaise. Moi, je veux voir comme, justement, ce passage-là, que je vous remets, qui dure 2-3 minutes dans le film, et qui est magnifique. Il explose tout. Ce passage, je peux me le regarder, je pense que je vais me le regarder en boucle, et en boucle, et en boucle. Et du coup, la 3D, à côté, pour moi, c'est de la flemme. Vraiment, c'est de la flemme de la part de la Toé. Parce qu'ils auraient pu prendre un peu plus de temps pour faire ces passages-là, aussi bien que celui d'avant, ou même que le reste du film. Mais ouais, je comprends pas. C'est bien. C'est même pas un parti pré-artistique, parce qu'ils ont déjà pris le parti pré-artistique de changer, déjà, leur design de base. Alors, pourquoi nous foutre de la 3D ? Qui apporte vraiment rien. Pour moi, c'est la flemme. C'est la flemme. On va pas en parler plus que ça. Voilà, la 3D, c'est dégueulasse. Oui, si, il y a un moment où ça part, c'est en paroxysme. C'est à la fin, avec Gogeta et tout. Alors là, je pense que toute la salle a eu envie de vomir un petit peu. En tout cas, s'il pense comme nous, sinon, vous avez des... Ah non, très mauvais goût. Les fans de base, il y a Gogeta, l'homme, on est content. Il y a Gogeta, c'est trop cool. J'adore les fans de Dragon Ball. Ouais, c'est des gens très cool, pour la plupart. Voilà, il y a un moment où ça explose tout, la 3D, et là, vraiment, j'ai eu envie de vomir. Et c'est tout. Continuons sur les personnages. Là, alors, les personnages, ça, on vous spoil, entre guillemets, mais il y a énormément d'oubli, enfin, d'oubli, il y a énormément de personnages que vous ne verrez pas. Ça, c'est clair et net. Ouais, c'est un peu décembre. Il y a un personnage qu'on voit qui est... qu'ils n'ont pas respecté. Enfin, il y en a plusieurs qu'ils n'ont pas respecté. Il y en a plusieurs qu'ils n'ont pas respecté. Il y a Son Goku, un mot, qui se fait malmener, c'est stylé. Mais c'est pas ça, c'est pas de ce non-respect-là qu'on parle. Bref, dans l'histoire, il y a un personnage qui ne se fait pas respecter. On ne peut pas détailler. Par contre, gros point positif pour moi, il y a deux nouveaux persos qui sont introduits. Pour moi aussi. Donc, Shilei, on va mettre les images, et Timothio... Ah, Thiro. Voilà. Et ben, ces deux personnages, on sent qu'ils sont... C'est du pur Akira Toriyama. Ça transpire Akira Toriyama qui les a dessinés avec amour, qui a fait leurs petites histoires. Et en plus, ils sont pour une fois utiles au scénario, et même... Enfin, ils sont vachement bien dans l'histoire. J'avais un peu peur au début. Et au final, très intéressant ces personnages. Très intéressant. Et c'est vraiment du Akira tout craché. Et j'ai hâte de les revoir. Je prédis un spin-off avec ces personnages. Je le sens. L'oracle Bois 2 a parlé. Moi, j'irai pas jusque là. Je concurrence le chef. C'est sûr, je pense qu'on les reverra, mais un spin-off, tu vas peut-être un peu loin. Parlons de Paragus. Le Paragus qui est un peu... Qui a pas vraiment le même traitement que dans l'ancien film. Voilà. Et moi, ça me désole. Toi, ça te désole ? Moi, je m'en bats les ronds. Dans l'ancien film, c'était lui le méchant. C'est le vrai méchant. C'est lui le manipulateur, etc. Qui manipule son fils. Enfin, vous avez vu le premier film. On peut pas dire là, c'est qui vraiment le méchant parce que c'est pas du tout teasé par. C'est pas lui le méchant. Et ça me désole. Et déjà, en plus, le méchant, je vais pas vous dire c'est qui, mais moi, arrêtez. Non. On est pas d'accord encore sur ce problème. Paragus, il est carrément en dessous vu que c'est plus le méchant. Ah, il est carrément au zèv. Voilà, il est un peu au zèv. Tu vois, c'est juste le papa de Brully. Si, on s'attache un peu plus à lui que dans le premier film. Dans le premier film, vraiment, c'est un connard. Mais moi, ça que j'aime bien, c'était un vrai méchant. Là, non. Là, non. Du coup, on s'attache un peu à lui et en fait, ils le font passer pour un connard mais d'une autre façon. Mais je voulais pas ça. Je voulais pas m'attacher avec lui de cette façon, non. Non. Moi, je voulais qu'il soit méchant, c'est tout, qu'il soit un connard et c'est pas le cas. Pas complètement. Le personnage de Brully, comment est traité le personnage de Brully ? Ah, on est toujours pas d'accord. Là, on est... Là, il y a un clivage parce que moi, j'ai adoré ce Brully-là carrément mieux que l'ancien qui était, pour moi, je trouve, inhumain et du coup, qui n'avait pas vraiment de personnalité. Là, je trouve que ce Brully-là a un côté touchant même si ça reste un gros bourrin. Je suis d'accord sur le fait que toi, tu trouves ça mal et moi, je trouve ça bien. Ah, oui, voilà. Parce que pour moi, Brully, le premier film, je répète, c'est le socle de ce film. Brully n'aurait pas existé. Enfin, ils auraient pas fait ce film-là si les gens n'avaient pas aimé le premier film et le personnage de Brully et ils ont décidé de changer Brully pour en faire quelque chose de quelqu'un de plus touchant mais en même temps un peu plus crétin. Il est un peu simplé, dirons-nous, là où, contrairement au Brully d'avant, il ne l'était pas du tout. Vous avez peut-être un mauvais souvenir. Regardez-vous le premier film et dans le premier film, jusqu'à la fin, Brully parle, discute. Oui, mais c'est inhumain. Il a un côté inhumain. Et j'adore ce côté inhumain de Brully parce que Brully, c'est une menace implacable. Voilà. Brully, c'est une météoïde qui t'arrive dans la gueule et soit t'en vas Brossouli de se l'arrêter, soit tout le monde est mort. Voilà. Et je comprends pour le point de vue et je comprends pourquoi tu aimes ce Brully-là mais moi, je préfère celui-là. Et en plus, dans le premier film, il y a un enjeu. Brully, on nous dit avant qu'il a déjà détruit un univers entier. Donc déjà, il faut un peu les pétoches, tu vois. Là, Brully, dans le film, c'est rien dès le départ. C'est inhérent à tout Dragon Ball Super. Depuis que Dragon Ball Super existe, de toute façon, il n'y a plus d'enjeu. Il n'y a jamais d'enjeu. Là, on est d'accord tous les deux, c'est le plus gros défaut du film. C'est le plus gros défaut de Dragon Ball Super mais bon, moi, j'ai appris à m'en foutre de ça. Il n'y a plus d'enjeu dans Dragon Ball. Tant pis, c'est comme ça. Quoique avec le nouvel arc, peut-être. Non, si, c'est important, le fait qu'il y a un enjeu. Oui, c'est important mais j'ai appris à m'en foutre. Là, il n'y en a pas. À aucun moment, tu sens les personnages. À aucun moment, tu sens les personnages en danger. Déjà parce qu'il y a Berrus. Berrus, c'est toujours là. Tu vois, tu sais qu'il est là. Ils ont encore trouvé une excuse de merde pour pas qu'il soit dans le combat, forcément. Mais il est là et tu sais que si jamais ça se passe mal, il y a Berrus, déjà. Oui. Et en plus, visuellement, il n'y a pas d'enjeu parce qu'il n'y a aucun moment où les personnages sont KO, ensanglantés. Le sang, très important, le sang. Il n'y a plus de sang. Ça pareil, depuis Dragon Ball Super, il n'y en a plus. C'est dommage. C'est chiant. Mais du coup, il n'y a rien de visuel qui fait que tu as l'impression que les personnages sont en danger. Quand ils se battent, en plus, surtout en 3D, ils font juste hop, il y en a un qui va là-bas, ils reviennent. Et tu lui dis, oui, c'est cool, mais à quel moment il y a danger ? À quel moment tu sens que Broly va détruire la Terre, l'univers ? Je sens le sel en toi. Oui. Oui, oui, mais voilà. Pour moi, il n'y a pas d'enjeu et c'est grave. Et encore, là, je l'ai expliqué brièvement, mais je pourrais donner pas d'autres exemples. Pour moi, ça ne gâche pas le film. Plein d'exemples, mais je n'ai pas envie de spoiler. Ça ne gâche pas le film que la fin est cool. À la fin, moi, je m'attendais. Du coup, j'ai un peu spoilé le fait qu'il n'y ait pas d'énormes surprises. Vu qu'ils avaient teasé Gogeta, ils avaient tout teasé, de toute façon, je me suis dit, ils nous réservent une petite surprise, un petit truc de derrière les fagots. Eh ben non, non, pas de grosse surprise. Moi, je m'attendais limite à un Jiren, un Hit, t'as dit, ça serait pas mal, un Hit, ou même à un Brolette, tu vois. Un personnage, si vous voulez que ce film soit canon et le relier à Dragon Ball Super, mais aussi, faire plaisir aux vieux fans, etc., réconcilier tout le monde, assumez le truc jusqu'au bout et faites-nous une grosse surprise, un gros personnage de Dragon Ball Super qui débarque. Et là, non, il n'y a pas d'énormes surprises. En gros, tout ce que vous avez vu dans les trailers et tout, voilà. Alors que dans les anciens films, il y avait toujours un moment où Piccolo, il arrive, ou Krillin, il y avait toujours un personnage qui arrivait un peu comme ça. Ou Krillin, déguisé en Piccolo. Ouais, c'est... D'ailleurs, je t'avais dit, Hit, dites-moi si c'est une bonne idée, Hit, qui sera arrivé avec une cape de dos comme ça, où tout le monde se serait dit « Putain, c'est Piccolo ! » Et pouf, il enlève son masque et c'est Hit. Ouais, mais ils l'ont déjà fait. Ouais, mais c'est pas grave. Et d'ailleurs, c'est pas la première chose qu'ils ont déjà fait et qu'ils font dans ce film. Il y a des gros clins d'œil. Il y a des gimmicks. Il y a des trucs qu'ils utilisent dans ce film et c'est pour ça qu'on dit que malgré tout, ce film transpire l'amour. Et il y a d'ailleurs un truc qui se passe dans le film. Ah, la scène. La scène où il y a eu quelque chose dans la salle. On ne savait pas si c'était... C'était à moitié du rire, à moitié de... Il y avait plein d'émotions en même temps qui se sont partagées dans la scène mais il y a eu un... Cette scène est intéressante. Très intéressante, cette scène et on ne vous dit pas laquelle, vous verrez, mais cette scène, c'est là qu'on s'est dit « Ok, ils assument. » Ils ont assumé le côté fanservice. Au moins, ils assument. Et ça, c'est bien. Ceux qui l'ont vu savent. Dernier petit point parce qu'on ne va pas s'étendre. Les combats. Je trouve qu'il y a un gros effort de fait comparé aux autres films où vraiment, tu ressens les coups. Bon, il n'y a pas de sang. Je sais, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de dégâts. Pour moi, non. Quand il y a une patate, c'est des patates de forain. Il y a le son qui tremble. Ils traversent la terre, la planète. Ils vont dans la lave et tout. La musique sert aussi. Alors la musique, on aime ou on n'aime pas la musique. Ça, ça va être... À mon avis, ça va être très partagé. Mais au moins, la musique met l'ambiance. Elle met la patate. Et la musique assume encore à fond le côté fanservice. Ah oui, parce qu'il y a des musiques et quand il se transforme en Gogeta, c'est la musique qui fait Gogeta, Gogeta, enfin voilà. Ouais, ok, d'accord. On assume. Gogeta, si. Non, je ne peux pas le dire. Ceux qui ont vu le film, c'est une histoire de temporalité. Voilà. Ouais, mais ça, ils ont l'habitude, on est vraiment super, de foirer les temporalités. C'est dommage. Oh ben là, c'est bien foiré quand même. Et là, c'est... Les gars, vous ne déconnez pas, quoi. Je ne sais pas si on prend une critique avec Spoiler plus tard, en mars, quand le film sortira. On verra. On n'en est pas là. Si cette vidéo fait beaucoup de vues, ouais, voilà. Pourquoi pas ? Mettez un pouce, un commentaire. J'ai un new tip si vous voulez m'aider. Voilà, n'hésitez pas. Et on va conclure avec un petit spoiler chacun pour vous donner envie de venir voir le film en mars. Il y a le commando guignot. Yes. Ouais. On voit les narines de Sangoku. Première fois. Première fois. Allez, salut ! Et mangez des frites.